Bonjour et bienvenue à vous chers années 2 pour votre guidance du mois d'avril. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez faire appel à une de mes prestations, vous avez sous la vidéo le lien lesmaudetoname.com Regardons tout de suite les énergies qui vous attendent. Voilà, ici pour vous, les années 2, sur ce mois d'avril, on est en train de vous parler de lumière et de protection. Donc il y a quelque chose d'important qui émerge pour vous, qui se met à la lumière et qui a, j'entends de bonjour devant lui, c'est-à-dire que peut-être il y a un projet, il y a une chose sur laquelle vous êtes en train de travailler, il y a un projet qui est en train d'émerger et ici on est en train de vous dire que c'est en train de se faire jour et qu'il y a une belle protection par rapport à tout ça. Toutefois, puisque j'ai préparé le tirage, il y a quand même quelques éléments importants à vous transmettre. D'une part, c'est de vous mettre au labeur, c'est vraiment de faire preuve de persévérance et de vous inscrire, voilà. Ce n'est pas un projet ou ce n'est pas une action, quelque chose qu'on est en train de faire sur un coup de tête, mais il y a une notion, j'entends, de s'appliquer, de vraiment, pour l'inscrire dans la durée, vous voyez, notre personnage, il est en train de sculpter. Donc, quand on sculpte, c'est dans la durée. Pour vraiment préparer quelque chose que vous pourrez présenter après, je vous raconte comment ça vient à moi les informations là, que vous pourrez présenter à d'autres par la suite, mais pour cela, il est important que tout soit prêt, car si tu n'es pas prêt, c'est en train de me dérouler une histoire, vous allez vous risquer de vous prendre les pieds dans le tapis, j'entends. C'est-à-dire que j'entends, à trop te hâter, tu vas partir dans la mauvaise direction, si tant est qu'il y a une mauvaise direction, mais c'est plutôt, ça va amener un détour. Donc, il est, ok, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'en fait, certains d'entre vous, vous pourriez sur ce mois d'avril, avoir une idée lumineuse ou quelque chose qui arrive à vous, qui vient à vous, donc un projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, et qu'en fait, on est en train de vous dire, prends le temps, voilà, de le... ce n'est pas de le mûrir, mais on me montre de labourer la terre, vous voyez, pour que ça s'inscrive, et que ce ne soit pas quelque chose d'éphémère, et surtout de ne pas vous montrer impatient ou impatiente par rapport à cela. Sans quoi, ce qui risque de se passer, c'est que, ou vous pourriez tomber dans une forme d'agressivité, ou, si vous arrivez avec une idée, quelque chose que vous voulez présenter, partager, défendre, dans le sens de le présenter, un projet, j'en sais rien moi, un prêt immobilier, ou un prêt par rapport à une idée d'entreprise, et que vous arrivez sans que ce soit bien ficelé, j'entends, du coup, en face de toi, cela sera mal reçu, parce qu'on ne va pas vous comprendre. Autrement dit, on est en train de vous dire que sur ce mois d'avril, si vous avez un projet, ou si même vous avez une discussion importante à avoir avec quelqu'un, ou que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, vous, de votre côté, pour le moment, laissez-le, vraiment, genre, à nouveau, ils sont en train de me montrer la terre qu'on travaille, avant de poser les graines dans la terre, oui, ok, c'est de fait, parce que sur ce mois d'avril, on est beaucoup dans des choses qu'on va replanter, c'est que, avant de planter, il faut bien retourner la terre, l'aérer, la préparer. C'est exactement la même chose pour vous, si vous avez un projet, ou une idée qui émerge. Votre atout, c'est que vous avez vraiment cette capacité d'initiative, d'oser, de prendre confiance en vous, et de vous permettre. Tout est là, sur la table, pour vous permettre de faire émerger cela. Toutefois, voilà, à nouveau, l'avertissement, c'est de, il y a une notion de remettre en question, ici, le défi, ça va être de, voilà, c'est vraiment de ne pas partir bille en tête, n'importe comment. À nouveau, on est en train de me montrer quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis. Et donc, du coup, c'est de, voilà, de poser les choses les unes après les autres, et tout en écoutant votre cœur. C'est vraiment de faire confiance, ici, vous voyez, on pourrait dire que l'un est le cœur et l'autre est le mental, et il y a notre petit ange qui intervient au-dessus. Et là, on est en train de dire de toujours vous réaligner au niveau du cœur pour prendre les meilleures décisions, et même pour gagner en patience ou en sagesse. Alors, je vous propose maintenant de choisir en carte conseil parmi l'une des trois cartes, comme j'avais fait au mois de mars. Choisissez la carte numéro 1, numéro 2, ou numéro 3 pour recevoir le conseil le plus juste pour vous sur ce mois d'avril. Et la dernière... OK. Alors, on est en train de vous dire ici, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, d'être vraiment dans cet esprit d'entreprise, d'entreprendre, de mettre en œuvre. Mais mettre en œuvre peut nécessiter réflexion, prendre un peu de temps, mais ils disent, j'entends, cultive cette énergie-là. Et même si, vous voyez, il peut y avoir un petit peu d'impatience ou quelque chose comme ça, c'est OK. Faites avec. Ça ne remet pas tout en question, j'entends. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on est en train de vous dire d'écouter les signes du monde subtil. On vous parle. J'entends ça. On vous parle. Donc écoutez bien les signes du monde subtil. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on est en train de vous dire de miser sur l'énergie Yang. Donc l'énergie Yang, c'est l'énergie d'action. C'est le fait de cultiver aussi votre vitalité. Et l'énergie Yang, c'est aussi le fait de matérialiser, de concrétiser. Donc si vous avez des idées, posez-les, j'entends, couche-les sur le papier. Voilà pour vous, chères années 2. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Au revoir.